C'est Montpellier et son maire de l'époque, Georges Frèche, qui en 2007, dans une extension du musée Fabre, inaugure la première salle pour une exposition permanente d'oeuvres de Pierre Soulages. C'est une exposition qui va demeurer, qui va être là, non pas pour un mois, deux mois, mais pour des années. Et ça, c'est quand même la première fois que ça m'arrive, de cette manière-là. 35 toiles au total, dont une vingtaine données par le maître du noir, sous un éclairage spécialement étudié pour ces jeux de matière et de lumière. 600 mètres carrés, à la hauteur des grands formats. Avec une seule couleur, faire autant de choses. On reste devant, on est ébahis, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est puissant. Vraiment, très très puissant. Pour l'exposition du centenaire, la collection s'est enrichie d'une quinzaine d'autres toiles déposées par le peintre et prêtées par des galeries, pour retracer plus d'un demi-siècle d'évolution dans son travail. Là, vous avez des tableaux de 56, 57, 58 et 59, avec ce dépôt de Christie, qui permettent vraiment de raconter toute l'histoire de la recherche artistique de Soulages au cours des années 50, qui est effectivement très importante, qui est bien avant les Outre-Noirs. Comme ces traces, ces jets de couleurs, jouant alors avec les premiers noirs de Pierre Soulages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada